Le recyclage des objets durs, l'exemple des pneus, qui dit Mélanie Moussa Ndiaye. Donc Mélanie, comment allez-vous faire ? Personnellement, mon père Moussa Ndiaye n'a qu'un homme. C'est l'objectif d'être à l'école du Sénégal. C'est l'occasion d'être à l'école du Sénégal. C'est l'occasion d'être à l'école du Sénégal. C'est l'occasion d'être à l'école du Sénégal. Mélanie Moussa Ndiaye, comment a-t-il l'occasion d'être à l'école du Sénégal? Ce n'est pas évident, parce qu'il est enseignant en même temps. Effectivement, il a donné cette question à l'école du Sénégal. Comme vous le dites, nous sommes enseignants. En même temps, nous avons fait le recyclage. Donc voilà, j'ai eu ma neuvième année de service au niveau de la Casamance, dans la région de Sédiou, département de Goudonpou, commune de Tanaf. Donc voilà, durant la période du Covid-19, l'affaire est indiquée. La période de cette période, nous avons arrêté les déchets. Donc après, je me suis dit, tu n'as pas besoin d'exploiter chaque jour. Pourquoi ne pas essayer d'exploiter les déchets? C'est d'autant plus que je suis professeur du SVT, Science Naturelle. Donc c'était évident, je me suis dit que j'ai beaucoup d'exploiter les déchets. Donc après, je me suis dit, voilà, commencer à expérimenter les déchets. Il s'agit d'exploiter les déchets lourds et légers. Il s'agit d'exploiter les déchets de nous envers la sénégalais. Il s'agit d'exploiter les déchets de la sénégalais ou d'exploiter les déchets d'eau dure. Mais ce que nous devons faire, c'est d'avoir une seconde chance de vie. Nous devons faire ça. Nous devons faire des problèmes respiratoires. 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 Je me suis dit qu'il devait être exploité. Nous devons faire des meubles, des salons, des poufs de salons. Un instant timide. La population n'est pas appropriée. Donc, si on voit les tableaux, c'est un recyclage. L'école sénégalaise, il y a des établissements. Après, il y a des problèmes de tableaux. Mais en réalité, la matière de tableau n'est pas la même chose. Souvent, il y a des problèmes. Après, je me suis dit pourquoi nous n'exploitons pas cela. Comme nous avons fait des projets sociétales, la population qui accueille à bras ouverts, je me suis dit que pour l'affaire, il faut que nous devons faire des erreurs. Parce que si on est un civisme, il faut qu'on revienne les enfants. Parce qu'ils sont citoyens demain. Après, j'ai installé un mouvement citoyen dénommé Agir pour le Développement du Sénégal, ADES. Il y a plus de 5000 membres, des enseignants, des étudiants et toute couche de la population. Nous avons tous les étudiants qui ont fait des étudiants dans l'école. Oui, effectivement. Si nous avons fait des étudiants dans l'école, nous avons fait des élèves. Nous devons faire des espaces verts. Nous devons faire des espaces publics dans les pays. Nous devons faire des étudiants. Donc, nous devons faire des étudiants pour l'école du Sénégal. Nous devons faire des étudiants pour l'école du Sénégal. Si on va aller dans les grandes villes, on peut dire que l'école est nice. Mais si on va aller dans le village le plus reculé, on va voir que l'école est très bien. Et les personnes qui ont fait 9 mois, comme nous disons, c'est une seconde famille. Les personnes qui ont fait 9 ans. Comme je le disais, j'ai fait 9 ans. Tu ne fais que sur une autre chose. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de dur. 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 Il n'y a toujours pas de dur. Les enfants, les élèves, les élèves, les fréquentations, les écoles, il y a des nouvelles technologies. Les enfants, s'ils sont en contact direct, ce que vous dites, il y a des infos qui ont le plus important. Il y a des amours au sein. M. Ndiaye, moi, il y a un autre. Il y a une autre. Est-ce que vous pouvez recycler les poubelles et les poubelles? Est-ce que cela est une bonne chose? Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va recycler les cartons. Les cartons sont en train de faire des tables de la table. Les cartons sont en train de faire des tables d'art. Les cartons sont en train de faire des cartons. Les cartons sont en train de faire des tables d'art. L'objectif n'est qu'il n'y a plus d'autant plus que les fonctionnaires de l'Etat. L'objectif c'est d'éveiller la conscience des citoyens et des sénégalais. Les cartons sont en train de faire des cartons. Et les cartons sont en train de faire des cartons. Pour les formes, c'est pour s'éveiller et sensibiliser la population. Les enfants, les élèves, vous l'avez appris? Vous l'avez appris, non? Effectivement, on a les occupés pendant les mécrées du soir ou lundi soir. Ou samedi soir ou le vendeur de soirée. Vous savez qu'ils n'ont pas de cours. Donc, au lieu que nous étions en train de faire des cartons, nous les faisons des cours. Nous les faisons en train de recycler. Donc voilà. La population est timide. La population est timide. La population est en train d'être en train d'être. L'État du Sénégal a mis deux projets de lois. C'est l'aille et le mousse. Donc voilà. Nous avons des problèmes appliqués. Nous sommes timides. Nous sommes en train d'être en train de penser. C'est ce qu'on doit faire. Parce que pour les lois, vous le votez rapidement. Mais ce qui est remplacé, c'est l'un des problèmes. Après, toujours, nous l'exploitons. Nous l'avons vu que les cendres sont les cendres. Nous l'avons vu que les cendres sont les cendres. Nous l'avons vu que les cendres sont les cendres. Pourquoi pas? Parce que si nous sommes à Dakar, nous allons prendre des brioches d'or et les donner des sachets. Après, c'est ce qui nous inspire. Nous avons pris ces cendres. Et les transformés en sachets. C'est ce qui nous a commencé. Nous avons vu une chose que nous avons fait. Parce qu'il est passé à l'intérieur du marché. Initialé sur la population. Cela est là. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont dit. Pour nous former des femmes. C'est ce qu'on peut parer d'anciens d'or pour amsas. Donc, nous avons fait toutes les formations. Je vais faire ça. Personnellement, je vais le dire. Je l'ai donné. C'est ce qui est le plus entier. C'est de le partager avec nous. Pour qu'il y ait peut-être de nous. C'est un peu comme ça. Vous avez une bonne chose. Il y a deux avantages. Par exemple, les peneurs de la ville ont un impact sur notre vie. Il y a un impact sur notre vie. Il y a un réchauffement climatique. Il y a une chose qui veut utiliser les peneurs. Si on utilise les peneurs, on peut être dans les peneurs. Si on a un peneur, on peut être plus fort sur notre vie. Maintenant, il y a 400 000 $. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est une rivalité. Si on l'a dit, il y a une bonne chose. Est-ce qu'il y a une durée de vie? Une durée de vie. Par exemple, vous pouvez faire des cartons pour fabriquer des affaires. Est-ce qu'il y a une matière ? Effectivement, tout ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. Si on a fait la qualité, la durée de vie, la durée de vie, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est important. C'est ce qu'on a fait. 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 Toutes les autorités confondues, autorités coutumées, religieuses, tout ça a fait partie de ce qu'on a fait. Si on a fait la situation, on va y aller. Donc, il y a des avalés de l'IF. Il y a des avalés de l'IA. Il y a des avalés de l'Arrondissement de Simbandi. Il y a des avalés. Il y a des avalés de la mère de Tanaf. Il y a des avalés. Il y a des avalés de l'IA avant qu'il n'y ait pas. Il n'y a pas d'immeuble. Il n'y a pas d'agent. Il n'y a pas d'agent. Il n'y a pas d'agent. Il s'agit de l'avale de l'IA. Il s'agit d'agent au-delà pour nous présenter les autorités. de présenter partout au Sénégal. Aujourd'hui, il est venu le remercier au passage. L'autre chose, c'est qu'on a fait 30 tableaux. Les tableaux timides, ils ont fait. Vous comprenez ? Quand on lise à mes parles, 30 tableaux, il y a eu de la grève. J'ai porté une volontaire d'en faire gratuitement. Après, quand on a fait ça, notre secrétaire général de la science, M. Sauroussen, a dit le ministère à l'expliquer. Le ministère à l'époque, M. Mamoudou Tala, a dit au téléphone, c'est qu'on a dit, recevoir moi aussi. Il n'y a pas d'accord pour nous pour que nous prenions le plus important. Mais Dieu nous a fait le plus important. Après, nous remplacons. Un instant, il est timide, nous demandons Dieu nous a fait le plus important. L'affaire est d'en faire. Cheikh Omar Aane a fait le plus important. Recevoir nous, nous prenions le plus important. Parce que aujourd'hui, si on connaît moi, ce que je fais, c'est que je n'ai pas d'intéresse aux Sénégalais. Donc, nous n'avons pas d'accord sur son son. La population est venue à vous. Je pense que Mélanie M. Mi m'a invitée, il y a quelque chose à savoir. Donc, voilà, ce qui est le plus important, c'est qu'il y a toutes les écoles Sénégales. Donc, c'est ce qui est le plus important. Aujourd'hui, comme je te l'ai entendu, ça veut dire que pour l'instant, ce que tu fais, c'est que tu as décoré dans l'école, le recyclage, tu pars de tes propres moyens, tu n'as pas d'aide financière, tu ne sais pas si tu n'as pas d'aide financière. Tu n'as pas d'aide financière. Non, 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 du tout. L'aide financière, nous n'avons pas un slogan. La femme, nous devons agir sans attendre. Nous, par exemple, l'idée, c'est bien beau. C'est ce qui est le combat. Nouveau type de citoyenneté, nous nous prônons. Aujourd'hui, le quartier, par exemple, Grandbus, c'est un journaliste, moi, enseignant, personne n'est pas banquier. Il faut qu'on puisse prendre dans notre temps, si on a fait notre travail, on doit faire le travail, si on peut le faire dans notre quartier, sans arrêter de ne pas le quartier. Donc, agir sans attendre, nous devons adopter la population. Par exemple, l'école qui n'est pas un centre dans la commune de Richard Thau. Donc, je suis allé vacances et j'ai dit, bon, c'est un programme au vase de vacances au service de l'école sénégalaise. Donc, quand j'ai eu 9 ans à l'école, je suis allé à la maison et je suis allé à mon temps libre. Quand j'ai eu le temps libre sur les vacances, je suis allé à l'école qui n'est pas un centre. Et le centre qui est allé c'est le CIDK, le collectif des intellectuels pour le développement de l'école. C'est une génération de Mouche Nyan. Mouche Nyan est le directeur de l'école et j'ai eu mon maître au SEMDE. Donc, j'ai dit, je l'ai apprécié. Ce qui est possible, c'est que je l'ai fait sur ma vie. Après, je l'ai expérimenté à l'affaire. Mais, il y a une idée de l'idéologie. Par exemple, il y a une idée de faire. Par exemple, il y a une idée de la personne. Il y a une idée de la personne. Il y a une matière qui est la plus grande au Sénégal. Il y a un conseil même à Dakar. Donc, on a apprécié ce qu'on a fait. Les bancs écologiques. Les bancs écologiques, les peintures, les ciment, les caracaches. Maintenant, il y a une idée. Quand on a commencé le travail, les gens, ce qu'on a attiré, c'est qu'au début, il n'y a pas eu de la personne. Il y a eu de la personne. On a fait une idée. 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 pour réaliser le projet-là. Le directeur écoli timide a participé. Les élèves timides, si on a une année escadère, ils ont fait 25 francs. Il a eu de 50 francs. Donc, un esprit participatif et un esprit de citoyenneté a été véhiculé comme message. Parce que tu as compté avec Diaffe Diaffe. Oui, on a compté avec Diaffe Diaffe. Donc, Diaffe Diaffe, c'est comme nous le savons. Le Sénégal, c'est le pays qui a été dit. Luchy Eppoussi, 99% de la population a été découragée pour la jeunesse. Parce que tu as porté pour le projet qui est en Dianga Le Cat. Ils ont vu les gens qui 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 ont vu le salaire. Tu sais. Bon, intérieurement, ton objectif final, tu as vu en tant qu'artiste. Tu as vu en tant qu'un patriote pour le Sénégal. Mais ils le disent en général incompris pour les gens qui comprennent. Donc, c'est ce qu'on a fait. Je suis venu à faire une affaire. C'est ce qu'on a découragé. 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 C'est le qu'on a découragé. C'est le qu'on a. Consomme le quas. Est-ce qu'on peut faire comme actuellement ? Non. Actuellement, même si on a eu des pierres, ça ne fait pas. De ce ques-ci ? Les pierres sont plussagé. On a besoin de des pierres. On peut faire des pierres. On va utiliser des pierres. Est-ce qu'on peut faire des pierres. Est-ce que vous pouvez faire des pierres ? Non. On n'a pas des pierres. Tout ce que vous créez, il y a des choses écologiques, des plateaux télévisés. Comme vous l'avez dans la cave, c'est sûr qu'ils utilisent des tiberons, fer ou des planches. Parce qu'ils font de telle sorte qu'il y a des planches, mais il n'y a rien de relier. Je pense que c'est un recyclage. Il n'y a rien de relier. Il n'y a rien de relier. Je n'utilise pas la recyclage. Je travaille avec tout ce que je travaille avec. Il n'y a rien de relier. Ce que je voulais dire, c'est que tu es enseignant avant tout. Comment aménager ce métier d'artiste en même temps? Ce n'est pas donné, ce n'est pas facile. L'enseignement, l'enseignement, c'est un métier d'artiste. Tu t'en donnes aussi physiquement. Comment aménagez-vous pour les deux ? Comme nous l'avons dit, c'est un vrai métier d'artiste. Je suis un ami d'enfant. Je n'ai pas besoin de peinture et d'artiste. Il n'y a pas besoin d'artiste. Il n'y a pas besoin d'artiste. Le Covid-19 a réveillé l'affaire ici. Comme je l'ai dit. Le Covid-19, si on a le temps libre, tu as le temps libre à la maison. Donc quand on a le temps, ce n'est pas le temps libre. Il a joué de l'obligation professionnelle. De l'autre part, on l'a joué de l'époque. Donc, personne n'a craqué. Lorsque toute ce temps, on parle libre. C'est ce qu'on a fait. On n'a pas besoin d'une activité d'une école ou d'une affaire d'artiste. La population est forte pour l'artiste. On dirait que l'affaire d'artiste n'a pas besoin d'une affaire d'artiste. Mais notre devoir professionnel n'a pas besoin d'une affaire d'artiste. On a besoin d'une affaire d'artiste. C'est ce qu'on a fait pour nous. Aujourd'hui, le ministère de l'Education nationale, c'est de l'apprécier de l'apprécier de l'artiste. On a besoin de l'apprécier de l'artiste. C'est ce qu'on a aimé aujourd'hui. C'est ce qu'on a fait pour nous. C'est ce qu'on a fait pour nous. C'est ce qu'on a fait pour nous. C'est ce qu'on a fait pour nous aménager. Ils peuvent être alliés deux. Parce que les écoliers de l'Education nationale souffrent. Vous connaissez peut-être bien. C'est ce qu'on a fait pour Dakar. C'est ce qu'on a fait pour aller au fond du Sénégal. Les villages sont les plus reculés. Les écoliers de l'Education. C'est ce qu'on a fait. Peut-être pour terminer. Est-ce qu'on a fait appel à des ONG ? Comme ça, nous pouvons travailler. C'est ce qu'on a fait pour tous. On a lancé ONG. On a lancé le président de la République du Sénégal. On a lancé tous les Sénégalais. On a lancé tous les patriotes. On a lancé tous les Sénégalais. On a lancé à l'opposition au pouvoir. On a lancé tout ce qu'on a fait pour nous. Tout ce qu'on a fait pour nous aujourd'hui. C'est ce qu'on a fait pour nous. Le ministre de l'Environnement. Le ministre de l'Éducation nationale. Le ministre de l'Urbanisme. Le ministre de la formation professionnelle. Parce qu'on peut en former plusieurs jeunes. On peut en former plusieurs jeunes. Ce sont les principaux combats. Il est inséré que sous les nouveaux métiers. Pour former les jeunes. Il se passe de l'enfants pour les jeunes. Il se passe d'ailleurs à M. Moussa Ndiaye. M. Moussa Ndiaye. Je n'oublie pas vraiment. Il faut vraiment faire des informations. Il faut vraiment faire une présence. Il faut beaucoup plus 어준 d'acheter. Il faut bien encourager et faire le plus les idées. Parce que ce sont des gens qui font, non seulement l'environnement, mais l'environnement. C'est ce qu'il y a de la première fois que vous avez vu. Oui, c'est ce qu'il y a d'autres choses. Il y a un rêve. C'est un rêve réalisé. C'est un rêve. C'est un rêve. C'est ce qu'il y a de la télévision. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a.